Générique Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce mardi 29 septembre. Quand la crise sanitaire s'invite dans les débats du conseil municipal de Bordeaux, cela donne une belle passe d'armes, morceau choisi dans ce journal. Des acheteurs qui se font rares et des commerçants qui s'inquiètent. La crise du Covid n'est pas étrangère. Plus d'un million de piétons en moins dans les rues bordelaises la première semaine de septembre. Enfin, un triporteur numérique, c'est la solution pour celles et ceux qui n'ont pas ou peu accès à un ordinateur afin de les aider dans leurs démarches administratives de plus en plus dématérialisées. Enfin, la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Un sujet sur le grill pour les syndicats enseignants sur ce plateau. Ce soir, pour en parler avec nous, Samantha Fitt du STUIPP FSU. Allez, du côté de la météo, quelques nuages avec de belles éclaircies sur le nord-ouest de la Nouvelle-Aquitaine et la Creuse. Partout ailleurs, ce sera un grand soleil sur la région. Des températures plutôt agréables pour l'après-midi avec une minimale de 18 degrés. Ce sera à La Rochelle, 21 à Angoulême et Périgueux. Enfin, la maximale sera de 24 degrés pour Pau. La crise sanitaire et la Covid-19 ont pris une large part dans les débats du jour à l'ordre du Conseil municipal de Bordeaux qui se tient désormais dans la salle du Conseil de Bordeaux-Métropole. Contexte sanitaire oblige. L'opposition ne s'est donc pas gênée sur ce thème, en particulier pour critiquer le manque de communication et de décision de la majorité. Le récit avec Dominique Parmentier. Le maire a ouvert la séance en communiquant les derniers chiffres de l'épidémie à Bordeaux et détaillé les mesures prises en conséquence par la préfète. Des mesures que Pierre Murmig avait qualifiées de brutales. Ce que lui reprochent aujourd'hui l'ensemble de l'opposition, LR Modem et la REM réunis. La brutalité, monsieur le maire, elle est du côté du virus. Elle est du côté des malades. Elle est du côté des soignants. Elle est du côté des morts. C'est un moment très difficile qui existe de nous. On essaie de se serrer les coudes. Et j'ai trouvé honnêtement de qualifier les mesures prises par la préfète de brutales, honnêtement décalées et tout à fait regrettables. La solidarité n'exclut pas la liberté de parole et de commentaire. Je serai toujours un maire solidaire, mais je serai toujours un maire qui se permettra de commenter les positions légales. Plus globalement, l'opposition reproche au maire une absence de concertation et de décision sur les mesures que la majorité prend ou pourrait prendre. C'est ce qu'a fait, dans une très longue intervention, l'ancien maire, Nicolas Florian. Je me souviens d'une époque où vous m'écriviez régulièrement, vous proposiez un certain nombre d'actions, vous y reveniez d'ailleurs, que vous regrettiez, un manque d'échange. Là, il faut attendre un courrier qu'on vous adresse, une séance du conseil municipal, où on vous adresse un document, certes complet, qui est très administratif. On attend autre chose. Et moi, ce que je veux dire, et ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète, c'est un manque d'anticipation et de réactivité de la municipalité. Réponse du berger à la bergère. Cessez d'être nostalgique de ce que vous avez fait et de ce que vous pensez avoir fait du connexion. Pensez que des élections ont eu lieu entre-temps et qu'une majorité de Bordelais ont considéré que ce que vous faisiez manifestement ne leur convenait pas. Et si vous restez dans cet esprit de nostalgie en nous rappelant, chaque conseil municipal, ce qu'on faisait avant, c'était mieux. J'ai peur que vous soyez malheureux et je ne veux surtout pas votre malheur, Nicolas Florian. Et soudain, le ton monte. Je vous trouve aussi, Nicolas Florian, si vous le permettez, particulièrement gonflé. Vous m'avez écrit en me disant, il faut réunir les présidents de groupe pour parler de la situation. J'ai réuni les présidents de groupe hier. C'était où on a pu discuter de tous les sujets possibles imaginables. Je note que tous les présidents d'Europe étaient présents, sauf vous. Le ton est donné. La bataille s'annonce rude jusqu'en 2028. Et un sujet qui avait été abordé lors d'un dernier conseiller municipaux, c'était notamment la sécurité. Et le 3 septembre dernier, un couple homosexuel était violemment agressé au couteau alors qu'il rentrait chez eux dans le quartier de la Gare Saint-Jean. L'agression a été rapidement caractérisée d'homophobe. Les discriminations à Bordeaux font partie de leur quotidien témoignage au micro de l'Isiane Larbani. On dînait au restaurant, enfin avec des amis, on prenait un apéro. Et en fait, en quittant le restaurant, le bar qui était à Place Saint-Michel. Et là, à l'Aretosia, il y a deux jeunes gars qui sont venus. Ils ont commencé à nous chauffer, à essayer de venir nous embêter. On rentre chez nous et là, en fait, c'est sur 200 mètres. On n'a pas vu qui nous ont suivi, on ne les a pas sentis. Et quand on est arrivé devant notre porte, Benjamin a mis la clé dans la serrure. Moi, j'étais derrière lui. Et là, en fait, j'ai vu un bras qui est passé comme ça et qui a planté Benjamin. Donc je me suis retourné par réflexe et là, il a dissalpédé et il m'a blessé au visage. Le but, c'était tout simplement de nous tuer. Enfin, il y a des gens qui ont voulu nous tuer. C'est ça, nous, qu'on vit, en tout cas. Il y a des gens qui ont estimé que parce qu'on était qui on était, on méritait pas d'être en vie. Ça vous était déjà arrivé d'être agressé physiquement avant ? Oui. Une première fois, je me suis fait uriner dessus par quelques mecs. Covid-Torgo. Une autre fois où j'ai été suivi, j'ai été plaqué au sol. Je me suis fait agresser, menacé en tout cas par des gamins de 15 ans, pareil, rue Carpenter, au niveau de Saint-Michel. Et ça, c'est sur 5-6 ans, c'est pas juste au courant de l'année. Je me suis fait suivre pendant le confinement par trois mecs avec des bats de baseball au niveau de la gare. Voilà. Pour moi, cette agression-là, elle devait arriver. Voilà. C'est comme qu'on se dit tous ça, c'est-à-dire qu'un jour, ça va arriver. Quand devant chez nous, on s'est fait insulter de pédé, juste pédé, même pas sale pédé. Vraiment, c'est sorti comme ça quand il a dit ça. C'est extrêmement violent, en fait. C'est important pour nous de parler parce que c'est important que d'autres... ou même ma petite pierre à l'édifice, essayer de participer à ça. Et de ne pas se cacher, quoi. Non. De ne pas se cacher. Voilà la question de la sécurité. Nous en reparlerons également demain avec Sophie Panonac, la députée de la Gironde, qui sera notre invitée sur ce plateau. Baisse de fréquentation alarmante dans les rues du centre-ville de Bordeaux. La dernière étude publiée par la CCI montre un manque de 1,1 million de piétons sur la première semaine de septembre. Entre hésitation des uns et crainte pour l'économie des autres, l'équation n'est pas si simple. Bénédicte Doin. Le centre-ville de Bordeaux délaissé par les piétons, c'est ce que montre la dernière étude de la Chambre de commerce. En juillet, 8 millions de chopeurs manquaient à l'appel dans les boutiques. En cause, la propagation du virus et les restrictions sanitaires. Déjà avec le masque, ce n'est pas très agréable de venir voir les boutiques. Et ensuite, prendre le tram, effectivement, je le prends, mais avec un peu de recul. C'est surtout la façon dont on se déplace. Le fait de porter le masque à longueur de temps, c'est quelque chose qui est assez réberbatif, on va dire. On évite parce qu'on a des enfants, d'une part. C'est pour ça qu'on ne vient aujourd'hui que tous les deux. Avec les enfants, on préfère éviter. Et oui, la distanciation, j'ai l'impression qu'elle est moins respectée. Une baisse de fréquentation qui touche directement les petits commerçants déjà très impactés par la crise. Des commerçants aujourd'hui impuissants et sans solution. On ne sait pas trop où on va, effectivement. Alors, des solutions, non, on n'en a pas aujourd'hui. On va essayer peut-être d'aménager nos horaires, de proposer de personnaliser la boutique de plus en plus, comme on a fait aussi au tout début du déconfinement. Après, des solutions concrètes, non, aujourd'hui, on n'en a pas. Une situation alarmante pour les petites comme les grandes enseignes. Cet été, la rue Sainte-Catherine a enregistré une baisse de fréquentation de 54%. Et suite aux mesures de fermeture des bars et restaurants, notamment à Aix et Marseille, la fermeture anticipée des bars à 22h dans les 11 métropoles classées en alerte rouge, renforcées, comme c'est le cas dans la métropole bordelaise. Philippe Etchebest s'est exprimé chez nos confrères de France Info ce matin. Il invite les cafetiers et restaurateurs à se rassembler devant leurs établissements avec un brassard noir autour du bras. Ce sera vendredi à 11h45. Encore 13 millions de Français souffrent d'électronisme, l'incapacité à se servir d'un ordinateur. À Bordeaux, le point Information Médiation Multiservices, autrement dit le PIMS, a créé un triporteur électrique pour faciliter les démarches administratives de ceux qui ont raté le tournant du numérique. On les écoute. Le triporteur, c'est un vélo avec une petite armoire derrière qui nous permet d'amener une table, des chaises, nos outils numériques, mais aussi des plaquettes d'informations sur les structures pour aller à la rencontre des gens qui ont des difficultés, pour créer du lien et pour permettre de rencontrer le plus de monde possible qui aujourd'hui, les personnes qui ne franchissent plus les portes des administrations ou des associations comme les autres. Pour nous, notre objectif, c'est effectivement d'animer les quartiers prioritaires de la ville avec une présence active. Alors effectivement, on fait deux choses ici. On accueille le public dans nos bureaux et on a souhaité aller à la rencontre des gens qu'on ne captait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires de la ville. On envoie notre triporteur électrique connecté où on forme les gens, on les accompagne dans leur démarche, on essaie de les autonomiser au maximum. Et au maximum, nous en parlions dans la matinale de ce lundi. La succession d'André Lurten et sa collection automobile et militaire exceptionnelle était mise aux enchères ce dimanche au château Gréziac. Les 80 lots de la collection ont donc trouvé acquéreurs, la plupart au-delà de leur estimation haute. La vente totalise donc 2 215 074 euros pour être exact. Un petit exploit pour d'ailleurs une estafette Renault plein air de 1960. Un véhicule qui a été remporté pour 88 40 euros. Vendredi 2 octobre, le Festival des Arts de Bordeaux Métropole, le FAB, lancera à Saint-Médard-en-Jal le coup d'envoi de sa cinquième édition, 15 jours d'événements culturels et de spectacles qui se dérouleront aux quatre coins de la métropole. Une édition d'ailleurs perturbée par la crise sanitaire mais qui souhaite rassembler au maximum. On a eu envie de maintenir et d'adapter, d'ajuster la programmation qu'on avait imaginée à partir de mars. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on maintient quand même 99% de nos propositions. Et dès le confinement, il y a eu une envie d'explorer la possibilité de créer malgré le confinement. Et donc de ça, il n'est pas de porte qui est une vidéo sur les sorties du confinement, les sorties miraculeuses de confinement des habitants de Bordeaux, qui venaient peut-être remplacer une forme chorégraphique qui s'appelle ponique olympique, qui a lieu normalement dans l'espace public et qui doit rassembler 150 danseurs. Ça nous aurait semblé complètement anecdotique d'avoir une ligne littorielle autour d'une thématique, mais aussi politique soit-elle. Par contre, on a eu envie de soutenir la création et notamment permettre à des artistes de la région qui n'avaient pas pu créer sur la saison dernière que de reporter leur création. On a lieu du lieu le 17 octobre et on a lieu de façon joyeuse, pluridisciplinaire, inventive. Et on est hyper heureux de pouvoir continuer de proposer ce genre de propositions. Et ce partage du sensible-là, je pense qu'on en a besoin encore plus en ce moment que jamais. Et comme ça, ce soir, c'est désormais sur ce plateau. Avec nous, nous aurons un des rédacteurs en chef de Sud-Ouest pour parler de la Une de demain et des informations qui seront développées dans l'édition du lendemain avec nous ce soir, Adrien Verniole, chef de l'information du journal Sud-Ouest. Alors plusieurs dossiers demain, notamment à reprendre avec nous, bien évidemment, l'actualité avec les fermetures de bars à 22h et les patrons qui ne décolèrent pas. Tout à fait. On revient sur ce vent de fronde, vous l'avez évoqué. On en a parlé pour la métropole, pour Bordeaux. On fera demain un reportage à Marseille avec notre envoyé spécial qui raconte une ville comme on ne l'a pas vue depuis le confinement, en fait, avec tous les bars et restaurants, ont fermé. Voilà, le vent de fronde de la profession, l'alerte de Philippe Etchebest, qu'on interview aussi, qui nous explique, voilà, qui veut, qui l'appelle à manifester vendredi, pas tant pour désobéir, mais surtout se faire entendre. Voilà, il rappelle que 150 000 emplois ont été détruits depuis le début de la crise. C'est la situation économique de cette profession qui est mise à mal, effectivement. Autre dossier, alors on parle plus en Nouvelle-Aquitaine, on part en Dordogne pour la gestion des déchets et cette fameuse redevance incitative. Tout à fait, Dordogne, ce qui nous attend d'ici deux ou deux à quatre ans dans toute la région, la fin du ramassage en porte-à-porte, c'est-à-dire que désormais en Dordogne, il faut se rendre dans un point de collecte au centre du village. Et ils installent aussi la taxe incitative, c'est-à-dire moins on jette, moins on paye. Plutôt, plus on jette, plus on paye. Voilà, par contre, véritable vent de fronde aussi chez les habitants de Dordogne qui ne décolèrent pas de ces mesures, donc on explique pourquoi. Beaucoup de maires nous parlent d'une grosse inquiétude vu que c'est aussi en Dordogne qu'avait été lancé le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, est-ce que ça va être encore une occasion de manifester ? On verra dans les mois à venir. Sur vos inspirations peut-être. Et enfin, effectivement, toujours dans l'actualité, un sujet qui revient, qui est récurrent, mais qui a tendance effectivement à faire parler notamment sur les animaux sauvages dans les cirques. Tout à fait, la ministre de l'Environnement l'a confirmé aujourd'hui. Les animaux sauvages vont être interdits dans les 500 cirques ambulants du pays. Ils ont entre 7 à 10 ans pour se mettre en conformité, donc on a encore le temps d'en reparler. Mais c'est l'occasion de poser des questions qui se posent autour de ce sujet. Que faire de ces animaux d'ici là ? Voilà, en tout cas, il y avait un débat de société et il y avait une sorte d'urgence, vu que 400 collectivités locales ont déjà interdit la venue de ces cirques avec animaux sur leur territoire. Donc voilà, il fallait agir. Le gouvernement l'a fait. On explique pourquoi. Merci beaucoup, Adrien Verniol. On se retrouvera demain pour une nouvelle une, pour ce mercredi. Merci beaucoup. Un mot de sport pour dire que le Covid s'est mis toujours effectivement dans les vestiaires pro, notamment à l'image de l'élan béarnais en basket, contraint d'annuler hier soir sa rencontre face au Mans. On voit ça avec la rédaction Sud-Ouest Béarn. L'actualité en Béarn, ce mardi 28 septembre, ce sont les suites du cluster de Covid-19 découvert à l'élan béarnais, chez les joueurs et une partie du staff. C'est une nouvelle qui est arrivée tard hier soir. Si je dis tard, c'est parce que le match contre le Mans était prévu à 21h et qu'on a appris l'existence de ce cluster à 20h uniquement. Soit une heure avant le match alors que les premiers spectateurs s'étaient déjà garés sur ce parking devant le palais des sports où devait se disputer la deuxième journée de Jeep Elite. Alors la journée pour l'élan béarnais a commencé en réalité pas très loin d'ici. Elle a commencé là-bas, sous ces tentes que vous voyez sur le parking du Zenith de Pau qui abrite depuis quelques semaines les drive tests Covid du laboratoire Bio-Pyrénées. Les joueurs de l'élan s'y sont astreints comme tous les lundis pour déterminer s'il y avait des cas positifs ou non. Et les résultats sont donc arrivés à 20h, comme je le disais, juste avant le match, ce qui a occasionné évidemment l'annulation de la rencontre, en tout cas le report. S'il est lié puisqu'on ne sait pas encore quand l'élan pourra reprendre son entraînement. Dès hier soir, la polémique a commencé à grandir entre le club de l'élan béarnais et celui du Mans. Les Manceaux n'étant pas très ravis forcément d'avoir accompli 653 km pour venir à Pau et ne pas jouer, on peut les comprendre. On peut aussi comprendre le principe de précaution qu'a présidé à la décision de l'élan béarnais et de la Ligue Nationale de Basket de reporter le match. Ce matin, on apprenait que les 11 cas positifs étaient tous asymptomatiques. Ils seront néanmoins à domicile et passeront un nouveau test lundi pour déterminer si, oui ou non, ils peuvent reprendre leur activité, l'entraînement pour les joueurs et le reste des activités pour les membres du staff. Les 15 cas contacts du club, soit des joueurs et d'autres administratifs, seront eux testés vendredi pour savoir s'ils peuvent reprendre une activité normale. Allez, restez avec nous avant de retrouver Bastien Loquet pour le 19h Sport. Dans un instant, notre invité sur la question de la gestion de la crise du Covid en milieu scolaire. Qu'en pensent les syndicats enseignants ? La réponse dans un instant avec Samantha Fitt du CIMIPP FSU. Sous-titrage Société Radio-Canada